Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui c'est le 3 avril 2017, ça fait 33 ans que l'armée prenait le pouvoir en Guinée, connue à l'époque par le colonel Lansan-Aconté, comme on l'appelait. Alors, vous étiez à l'époque journaliste à la RTG, racontez-nous un peu comment vous avez vécu cette journée et quelles sont vos souvenirs ? Je voudrais commencer par dire que ce matin-là, comme tous les matins, après avoir écouté RFI à 6h30, qui annonçait qu'un bureau politique allait se réunir au Palais du Peuple pour désigner le successeur du président Secutoré, je suis passé sur la radio nationale et il n'y avait aucun signal quasiment. Et à cette heure, j'ai entendu une musique, pas militaire, mais une musique d'héros fait, Boloba, qui avait été mise à l'antenne par le directeur technique, Bae Yann. Et soudain, j'ai entendu une voix qui annonçait le communiqué numéro 1, qui tout à fait au début semblait rendre hommage à l'œuvre du président Secutoré, et puis par la suite, qui a fait toutes les condamnations et qui a annoncé que l'armée avait décidé de contrôler le pouvoir et de restituer les libertés aux populations. Et donc, Issa Kondé, qui était jeune reporter aussi, est venu à mon domicile, puis il m'a dit, il faut qu'on aille à la radio. Et je lui ai dit, non, moi, je ne lance pas les militaires, quand ils ont pris le pouvoir, je reste chez moi. Il m'a dit, non, moi, j'ai le courage, on peut y aller. Et donc, il m'a encouragé, et nous sommes allés à la voie de la révolution, qui allait changer de nom, probablement, dans la journée, les jours suivants. Et arrivé là, comme nous étions jeunes reporters, nous avons été stationnés au rez-de-chaussée. Ça, c'est à Bulbine, hein ? À Bulbine. Quelques rares journalistes pouvaient accéder au studio, en ce moment, Bamboura, au Dillon Théâtre. Et je suis resté là, donc, avec tous nos camarades, les rares qui avaient pu se rendre là. Et en même temps, le capitaine Fassinetouré est arrivé, c'est lui qui avait lu le premier communiqué. Il était venu pour lire un deuxième communiqué. Et il me connaissait déjà à l'université de Cancans. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, alors qu'on va libérer les détenus au Canboiro. Cette équipe avait déjà été faite, celle qui devait s'y rendre. Les Mamadi Kondé, Al-Hali Mohamed Keta, Ablaï Si Seouat. Et le simple fait que le capitaine Fassinet ait évoqué mon nom, le directeur d'alors, Emmanuel Kati, le doyen, a demandé à ce que je m'embarque. Et nous sommes venus au Canboiro. À la rentrée, on a vu un jeune adjudant-chef qui a tiré trois coups de pistolet et qui a annoncé que vous êtes libre. Et nous nous sommes engouffrés dans l'enceinte du camp. Plus tard, je me suis rendu comme que c'était Baghozoumaneghi. Qui avait tiré ? Oui, qui avait tiré. Et quand nous sommes arrivés là-dedans, nous nous sommes arrêtés pèles-mêmes. Et le hasard a voulu que je m'arrête devant la porte de la prison du commandant Kabassan Keta. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais dès qu'il est sorti, tous les militaires qui étaient dans la cour se sont rués sur lui. Elles l'ont porté en triomphe. Et plus tard, je me suis rendu compte que c'était le commandant Kabassan Keta. Donc, on a découvert toutes les horreurs du Canboiro. Des gens qui avaient écrit par leur sang. Des gens qui avaient écrit même par des matières fécales. Je regrette, mais permettez que je le dise parce qu'on a vécu. Et il y avait beaucoup de malades. Les malades ont été transportés à l'hôpital d'Onga, proche. Et les autres ont été embarqués dans des bus et transportés au camp Al-Fayada. Et c'est là où j'ai découvert pour la première fois les militaires qui venaient de prendre le pouvoir. Et le colonel Lansana Ponte est apparu sur l'escalier. Et les anciens pensionnaires du camp Boiro étaient en bas. Et il leur a dit, vous êtes libres, rentrez chez vous. Nous aurons beaucoup de choses à nous dire. Mais pour le moment, rentrez voir vos familles. Voilà la journée. Et donc, nous avons repris le chemin sur Boulbine. Et lorsque nous sommes arrivés à Tementai, c'est là où un de nos techniciens, Moïse, a enregistré Sabah Amafidi. Parce que les femmes étaient en train de chanter Sabah Amafidi. Il avait mis une espèce de perche sur son micro. Et il a enregistré Sabah Amafidi, qui est devenu comme un ordre à la liberté dans la journée. Voilà la journée telle que le jeune reporter l'a vécu. Oui, et Ducang Alfaïa, en revenant vers la maison de la radio à Boulbiné, quelle est la conséquence qui prévalait quand même ? Mais non, mais les populations avaient envoyé les rues en chantant, en dansant à la bouloir des militaires qui venaient de prendre le pouvoir. Et comme journaliste, j'étais frappé. Parce que quelques jours auparavant, j'avais suivi aussi le cortège qui ramenait la dépouille mortelle du président Secotouré, de l'aéroport jusqu'au palais du peuple. Et j'avais vu comment les populations étaient en pleurs, en sanglots. Et le 3 avril aussi, j'ai vu les mêmes populations chanter, danser la bouloir de ceux qui venaient, non pas de renverser le président Secotouré, parce que lui, il était décédé, mais ceux qui le restaient plutôt de son régime.